Exploitation sauvage de l'or à Mandiana, en ce moment précis d'interdiction de toute exploitation d'or sur le fleuve Sangarani, 8 installations de drague ont été saisies et plusieurs personnes interpellées par les agents de l'environnement et des eaux et forêts en complicité avec la direction préfectorale de la peste de Mandiana. Selon nos informations, la présence de ces dites installations ont été signalées par des pêcheurs traditionnels évoluant sur le fleuve Sangarani. Vous savez, depuis très longtemps, nous avons mis l'ensemble des personnes à contribution pour augmenter toute l'information par rapport à la dégradation du système d'entente et pour nous. Tentis, quand il y a eu des rares et des normes, l'information n'est pas venue par le téléphone. C'est parti, j'ai vu constater l'effet et à mon tour, j'ai informé aussitôt les services d'engagement. Pour le directeur de l'environnement et des eaux et forêts, 8 installations de drague ont été saisies et plus de 15 personnes interpellées. Effectivement, il y a eu une mission mise, congolue du service de la pêche et des jardins conservateurs réveillant de la pêche sur le fruitage d'engagement et de la pêche condurale de Mandiana. Une fois informé par la pêche de la pêche, alors qu'il y a tous un souci constant pour la protection du fleuve Sangarani, il ne s'est pas retardé. Il a informé le service, on a juste décidé de mettre une équipe en place pour aller s'incrir les réalités. Effectivement, l'équipe est partie, ils ont constaté, ils ont vu la présence des détenteurs de drague. Effectivement, ils étaient au nombre de 8, il y avait 8 dragues, avec plus de 10 à 15 personnes comme ça qui étaient à l'alentour. Comme le service des conservateurs de la nature n'ont pas de moyens, alors pour faire déplacer ces machines, il était question d'enlever les pièces utiles qui pouvaient que la machine ne pouvaient plus bouger. Donc cela a eu lieu hier, ils sont venus avec certaines pièces de ces moteurs, à savoir congresseurs et compagnescence. Effectivement, les personnes concernées ont été interpellées, ils ont répondu à la convocation, ils sont présentement dans nos nuits pour des auditions. La caisse aussi est représentée, ça vient de nous à donner son point de vue par rapport à la situation, étant la préservation du fleuve Sangarani à Mouderan. Aux dernières nouvelles, trois personnes considérées comme des propriétaires de ces dragues ont été placées en garde à vie de Mandiana.